Bonsoir à tous. La directrice de l'école ne peut pas être là ce soir puisqu'elle est retenue ailleurs à d'autres obligations et donc il me revient le plaisir, l'honneur et l'avantage à la fois d'ouvrir cette séance de ce soir et de présenter notre intervenant Clément Ouri. Alors on n'est pas très nombreux sortant de l'école Deschartes à travailler sur l'histoire britannique. L'école cette année fait un gros forcing sur le sujet puisque j'ai moi-même été invitée il y a quelques semaines à intervenir. Donc Nathalie Geniroviac, chef du service historique de la défense, donc des archives militaires. Et c'est à son tour Clément qui est la génération après la mienne Deschartes qui travaille sur l'histoire britannique qui ce soir est invitée. Alors c'est un grand plaisir pour moi de présenter Clément et contrairement à ce qu'il se fait parfois on a vraiment décidé de jouer le jeu d'un travail à 1,5 on va dire. Clément va présenter son ouvrage sur le duc de Marlboro mais on a réfléchi ensemble à comment le faire et je serai son sparring partner pendant toute la séance. Alors Clément Ouri fait partie de ces Chartistes qui sont profondément schizophrènes puisque comme un certain nombre d'entre nous à sa sortie de l'école en 2005 Clément s'est spécialisé dans les bibliothèques, là pas comme chacun d'entre nous mais c'est consacré à ce qui est à l'heure actuelle l'enjeu majeur du patrimoine à savoir le numérique et à développer une expertise extrêmement pointue dans plusieurs établissements, la bibliothèque nationale entre autres mais dans le domaine des bibliothèques finalement la carrière de Clément l'a amené aujourd'hui à être directeur adjoint de la bibliothèque du muséum national d'histoire naturelle qui me permet de saluer la directrice qui est présente avec nous ce soir. Et à côté de ce goût pour les enjeux les plus contemporains du métier, Clément est resté fidèle à ses convictions modernistes en restant ce que chacun d'entre nous ambitionne d'être, c'est-à-dire un historien pratiquant et à continuer ses travaux d'abord commencé avec la thèse d'école des Chartistes mais continuer en doctorat sous la direction d'Olivier Chaline et qui était consacré à ce moment-là au défaite française de la guerre de succession d'Espagne 1704-1708 soutenue en 2011 et continué par la suite et publié en 2020 et non seulement publié mais la guerre de succession d'Espagne, la fin tragique du grand siècle chez Taliandier a même reçu le prix Guizot de l'Académie française donc c'est un très éminent collègue que nous avons aujourd'hui avec nous et puis les derniers travaux de Clément l'ont amené vers une figure méconnue, étrange et très fascinante qu'il va évoquer ce soir et qui est celle du Duc de Malboro et sa dernière publication qui est toute récente puisqu'elle date du mois de mai dernier est donc consacrée au Duc de Malboro je signale que les ouvrages sont en vente juste à la sortie et que c'est l'occasion jamais de les faire dédicacer pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire donc voilà, donc John Churchill, Duc de Malboro le Malbrook de nos chansons qui derrière ce côté extrêmement populaire finalement reste une grande énigme pour bien des raisons et c'est un petit peu finalement le fil rouge de cette réflexion ce soir qui est quel est donc cet homme qui à la fois est au cœur des sujets au cœur de la vie politique anglaise au plus près des lieux de pouvoir et des lieux où se décide le sort des nations y compris sur le champ de bataille et qui pourtant toujours réussit à garder un masque ou garder un recul au point qu'on continue à s'interroger énormément alors cette interrogation elle reste très courante en Angleterre où c'est une figure qui a déjà été étudiée mais en France elle l'a jamais été et c'est la première fois qu'un historien français se concentre et se consacre à la figure du Duc de Malboro d'où là encore l'intérêt de la démarche de Clément sur ce sujet je vous laisse démarrer la première idée était plutôt de poser un contexte général qui permettra à ceux qui n'auraient pas lu totalement le livre ou qui ne maîtriseraient pas encore totalement l'histoire de cette époque de comprendre les enjeux des questionnements de la soirée Merci beaucoup Nathalie de cette introduction et merci d'avoir accepté d'être ma sparring partner et je voulais aussi remercier Michel Bouvenisset qui est l'ensemble de l'école des charques pour nous accueillir ce soir pour parler effectivement du Duc de Malboro Alors pourquoi s'intéresser à ce personnage ? D'abord parce que c'est un homme qui a eu des talents exceptionnels et surtout il les a eu dans plusieurs domaines parce que c'est à la fois un très grand général peut-être l'un des deux meilleurs peut-être même le meilleur de l'histoire britannique un homme politique de premier plan et aussi un diplomate qui a eu des responsabilités éminentes d'autant plus qu'il a joué des rôles cruciaux à deux moments clés de l'histoire européenne d'abord la glorieuse révolution pour l'Angleterre pour l'Europe aussi et la guerre de succession d'Espagne C'est aussi, et c'est ça qui est intéressant de mon point de vue qui m'intéressait justement quand je me suis dit on va se penser un peu plus sur ce personnage une personnalité complexe et insaisissable en fait en fonction des auteurs on va le considérer comme le grand héros qui a sauvé l'Angleterre ça c'est la version Winston Churchill, son descendant ou un être infâme qui ne recule devant aucune trahison et ce qui est intéressant c'est que en réalité on peut avec des bons arguments de part et d'autre soutenir ces deux positions et d'autant plus justement que, on le verra Marlboro lui-même dissimule beaucoup sa propre personnalité on a une citation de Siko van Goslinga qui est un député hollandais, qu'il a bien connu et qui dit le duc est d'une dissimulation profonde donc d'où le titre d'autant plus dangereuse qu'il la coufre par des manières et des expressions qui paraissent exprimer la franchise même donc évidemment il trompe tout le monde et les historiens ont bien du mal à comprendre qui est ce personnage alors ça n'a pas empêché outre-manche des dizaines de biographes de s'intéresser à lui ou à tel ou tel aspect de son rôle politique ou militaire mais en France, en réalité comme l'a dit Nathalie, Marlboro est très inconnu alors tout le monde connaît Marlboro mais Marlboro lui-même reste inconnu il y a eu quand même, il faut le dire une biographie de Marlboro il y a 200 ans commissionnée par Napoléon mais elle est un peu défraîchie aujourd'hui et ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'on a des sources très nombreuses qui nous permettent de connaître Marlboro donc il n'a pas laissé de mémoire il n'a pas laissé de biographie officielle de lui-même contrairement à certains des généraux de l'époque mais il a laissé une très abondante correspondance comme on est à l'école Deschartes je vais parler un peu aussi évidemment de cette question de source mais d'abord, comme on m'y a invité je vais poser le cadre donc il est né Marlboro le 26 mai 1650 et il est né sous la période du Commonwealth qui est une sorte de république fondée par Cromwell il vient de la petite noblesse assez désargentée et d'autant plus désargentée que son père Winston Churchill ayant été loyal envers la couronne avait été ruiné par un certain nombre de procès et donc ne possédait même pas sa propre maison donc cette espèce d'enfance relativement pauvre pourrait expliquer l'avidité qu'on va voir de Marlboro tout au long de sa vie mais il y a eu un coup de tonnerre en avril 1660 assez inattendu Charles II, le fils de Charles Ier qui avait été détrôné par la première révolution d'Angleterre revient au pouvoir et évidemment c'est un retour de flamme pour Winston Churchill qui peut placer ses enfants à la cour pour lancer leur carrière et de fait Marlboro va commencer une carrière militaire assez jeune il fait ses premières armes à Tangier qui à l'époque dépend de la couronne britannique et comme les Anglais sont à l'époque une fois n'est pas coutume alliés de Louis XIV au tout début de la guerre de Hollande il va servir d'abord sous les yeux de Louis XIV donc il participe aux siestes de Maastricht il est dans la même tranchée que d'Artagnan quand d'Artagnan est tué sur les murailles de Maastricht et ensuite il va servir Turène lors de la fameuse campagne d'hiver de 1774 donc il est très en vue dès à l'époque alors qu'il est tout jeune et Louis XIV lui propose même un poste de colonel qu'il ne va pas accepter puisqu'il préfère rester au service de l'armée anglaise mais il faut dire aussi que son talent militaire favorise sa carrière mais aussi un certain nombre d'affaires de coeur puisque Marlboro arrive toujours à progresser à la fois par le talent et par un certain nombre d'intrigues donc ce qui lance vraiment sa carrière aussi c'est que sa soeur Arabella est la maîtresse du duc d'York Jacques d'York qui est le frère du roi et qui deviendra roi sous le nom de Jacques II et lui-même il a une liaison avec la duchesse de Cleveland qui est elle-même entre autres maîtresse de Charles II et qui lui donne un certain nombre de fonds pour lui lancer sa carrière militaire donc justement c'est Jacques II qui va vraiment l'aider à progresser dans la carrière militaire donc dans les années 1680-1685 Churchill se rend indispensable dans une période où il est très critiqué en réalisant un certain nombre de missions diplomatiques et politiques notamment à Versailles où son talent de la négociation voire de l'intrigue font merveille et enfin en février 1685 comme Charles II, le frère de Jacques n'a pas d'enfant et qu'il meurt c'est donc Jacques II qui devient roi d'Angleterre à ce moment-là il y a d'emblée une crise le problème c'est que Jacques II est un souverain catholique dans un pays qui non seulement a très grande majorité protestante mais surtout très méfiant envers les catholiques qui ont la fâcheuse réputation de vouloir rétablir à tout prix l'absolutisme et on craint notamment que Jacques II ne soit un peu trop influencé par le modèle de son cousin Louis XIV et qu'il se serve du soutien français pour abolir les lois de ce qu'on appelle les libertés anglaises brider les pouvoirs du parlement et essayer d'imposer le catholicisme par la force 1685 c'est aussi la révocation de l'édit de Nantes qui a été vue d'un très mauvais oeil par les anglais donc dès 1685 il y a une révolte celle du duc de Mandemus et là Churchill est le numéro 2 de l'armée royale et il participe à l'échec, à la répression de cette révolte mais en 1688 il y a un déclencheur de la seconde révolution d'Angleterre ce qu'on a appelé la glorieuse révolution c'est que Jacques II, alors qu'il n'avait que des filles et qu'elles étaient élevées dans la religion protestante il a un fils et évidemment le fils a préséance dans l'ordre de succession, en tout cas évidemment à l'époque et donc on craint qu'il y ait à nouveau un souverain catholique ce qui va déclencher la glorieuse révolution où Guillaume III va débarquer en Angleterre et s'emparer au bout d'un certain nombre de péripéties qui seront beaucoup mieux expliquées dans les livres que vous avez ici à ma gauche va permettre à Guillaume III qui est le beau-fils de Jacques II de s'emparer de la couronne avec sa femme Marie Stuart et justement à ce moment-là Marlboro qui a un sens politique toujours très aigu rallie immédiatement Guillaume III qui va s'en servir comme pour ses talents militaires d'abord en Irlande puis aux Pays-Bas espagnols le problème c'est que Marlboro en parallèle garde des relations continues avec les Jacobites c'est-à-dire les partisans de Jacques II qui s'est retrouvé en exil à la cour de Saint-Germain et donc ça lui vaut de connaître une chute brutale en janvier 1692 il est privé de toutes ses charges militaires et politiques par Guillaume III il est même brièvement enfermé à la tour de Londres et il est relâché en fait après la victoire navale anglaise de la Houg parce qu'on craignait que il n'aide un débarquement français mais quand le danger s'éloigne il peut être relâché et donc même s'il est relâché il connaît une certaine traversée du désert mais il y a un retour de flamme donc vous allez voir la carrière de Marlboro est parfaitement sinusoidale donc il a des grandes progressions suivies de chutes brutales donc c'est encore un décès qui va repropulser sa carrière celui de Marie d'Angleterre donc pour ceux qui ont parfaitement suivi en quelques minutes la très complexe généalogie des derniers Stuarts donc Marie d'Angleterre c'est la fille de Jacques II la première fille de Jacques II et l'épouse de Guillaume III comme elle décède et qu'ils n'ont pas d'enfant avec Guillaume III Anne Stuart qui est donc la deuxième fille de Jacques II se retrouve la première dans l'ordre de succession or Anne Stuart est la meilleure amie de Sarah Churchill l'épouse de John donc Guillaume III sait qu'à un moment il va décéder il n'a pas une santé très solide et que donc Anne va devenir reine donc en fait pour se concilier la reine il va remettre Marlboro sur le devant de la scène et notamment lui confier en 1701 des rôles éminents alors que c'était une sorte de demi-paria quelques années plus tôt il se retrouve commandant en chef de toutes les troupes britanniques aux Pays-Bas et ambassadeur plénipotentiaire et c'est d'autant plus important qu'à cette période il doit négocier la grande alliance qui se crée et qui réunit une bonne moitié de l'Europe contre Louis XIV alors que la guerre de succession d'Espagne se dessine en mars 1702 Guillaume III meurt et donc c'est l'avènement d'Anne d'Angleterre et là c'est vraiment l'apogée de la puissance de Marlboro et donc de 1702 à 1709 Marlboro remporte un certain nombre de victoires politiques de victoires militaires pardon de succès diplomatique et c'est vraiment il a la capacité de dominer la vie politique britannique évidemment tout cela est suivi d'une chute en 1710 donc après cette période de succès c'est Godolphine qui est grand trésorier et ami de Marlboro qui tombe pour des raisons qu'on verra Marlboro lui-même est démis de toutes ses charges fin 1711 il est exilé enfin il s'exile de lui-même avec sa femme à la fois en Hollande et dans l'Empire alors il en profite pour fomenter quelques complots contre le gouvernement britannique parce que évidemment il garde la main quand même mais la situation se détend en 1713 c'est la paix d'Utrecht en août 1714 la mort de la reine Anne remplacée par Georges Ier qui est plus favorable qui lui est plus favorable il retrouve l'ensemble de ses charges mais en réalité il est déjà vieux il est très diminué il a en 1716 une attaque cérébrale et il meurt en juin 1722 donc l'année dernière nous avons enfin oui c'est ça l'année dernière nous avons fêté enfin en tout cas commémoré les 300 ans du décès du duc de Marlboro voilà un bref exposé de cette carrière tout en haut et en bas alors moi j'avais déjà du coup un certain nombre d'éléments que je voulais mettre en avant et faire et pour lesquels vous interroger notamment dans cette ambiguïté cette question du catholicisme ah le son oui pardon ça va aller beaucoup mieux si je n'oublie pas l'appuyer effectivement tout de suite la question du catholicisme qui est du rapport avec le continent notamment parce que Arabella Churchill sa soeur a eu un fils avec le futur Jacques II qui est le futur Berwick le maréchal qui aura une carrière militaire aussi glorieuse en France qu'en Espagne or Berwick est élevé dans la religion catholique on sait que la duchesse de Cleveland est catholique et que les proches de la cour de Charles II à la cour de Charles II on a un milieu catholique proche du milieu continental donc est-ce que sur ces questions là on a un positionnement de Marlboro et comment est-ce qu'il se positionne par rapport à l'héritage des familles de cavaliers puisque c'est son son milieu d'origine et une des questions qui me vient spontanément c'est est-il le fils aîné ? Puisque la question du choix des armes se pose-t-il en termes de position dans la fratrie ? Donc voilà déjà deux, trois questions qui pourraient nous éclairer sur la suite Alors effectivement Marlboro n'est pas par principe hostile aux catholiques alors contrairement à sa femme qui pour elle considère que les catholiques sont tous des absolutistes en puissance et s'en méfient énormément et se méfient énormément des français sa femme est une est une wig extrêmement convaincue donc elle elle se méfie beaucoup justement des tendances un peu qui peuvent être un peu absolutistes du parti Tory qui est le parti conservateur auquel appartient Marlboro cependant alors c'est très difficile de savoir de toute façon c'est tout le coeur de la conférence on ne sait jamais très bien ce que pense Marlboro mais on a un certain nombre de déclarations d'abord lorsqu'il fait défection il laisse une lettre une sorte de lettre ouverte ou alors ce n'est pas facile parce qu'il doit expliquer au roi déchu Jacques II et à toute la cour d'Angleterre qu'il vient de le trahir mais que ce n'est pas contre lui c'est contre son entourage et qu'il est très triste de devoir le trahir et donc il dit que cela ne peut provenir que des prescriptions inviolables de ma conscience et d'un impérieux souci vis-à-vis de ma religion donc Marlboro dit qu'il est profondément protestant et que il doit trahir Jacques II pour défendre la religion protestante qu'il sent menacée dans sa correspondance ultérieure avec sa femme et son meilleur ami Godolphine il dit aussi que pour lui la succession protestante donc l'idée que la couronne passe de protestant en protestant et qu'on exclut les catholiques de la couronne est conforme aux vrais intérêts de l'Angleterre et que pour elle il risquerait la dernière goutte de son sang donc clairement dans ses discours il défend cette position là après on le verra effectivement dans ses échanges avec les jacobites il promet un certain nombre il promet qu'il va faire défection avec une partie des troupes anglaises pour rejoindre le camp jacobite il promet de soutenir un débarquement en Angleterre mais en fait il promet beaucoup mais il ne tient jamais donc disons que si on regarde l'ensemble de ses discours on ne sait jamais ce qu'il pense si on regarde tout ce qu'il a fait concrètement ça va quand même à peu près tout le temps dans le même sens qui est donc celui de cette succession protestante donc on peut considérer qu'il y a quand même là une certaine une certaine sincérité après pour la partie justement familiale effectivement ils vont alors il y a beaucoup d'enfants dans la famille Marlboro ils vont quasiment tous faire carrière dans l'armée notamment alors dans l'armée ou dans la marine d'ailleurs le talent de Marlboro lui-même va justement bien aider toute la fratrie donc son frère Charles sera général d'infanterie il aura un autre frère qui sera amiral et un frère qui va être plutôt dans la voie ecclésiastique mais effectivement c'est lui en tant que chef de la fratrie qui monte un peu toute la dynastie alors ces origines je veux dire sur le théâtre de la guerre remontent donc à Turenne dont on connait l'influence notamment sur Jacques De lui-même et c'est un certain nombre des idées de Turenne qui ont présidé à la réforme c'est assez peu dit en Angleterre mais c'est un certain nombre des idées de Turenne qui ont présidé à la réforme de la marine par Jacques De à l'époque où il est encore le duc d'York donc on sait qu'il y a une influence profonde des idées de Turenne sur les questions militaires à cette époque et dans ce domaine manifestement Malboro en est un des exemples effectivement alors je vais peut-être essayer de l'illustrer par l'exemple et je reviendrai un peu là-dessus donc en fait là je vais parler de ce qu'il fait pendant la guerre de succession d'Espagne donc on va parler d'histoire militaire il nous faut quelques cartes donc ça c'est pendant la guerre de succession d'Espagne pour la première fois la France et l'Espagne sont alliés donc cet espace-là excusez-moi les cartes sont en anglais est à ce moment-là évidemment tenu par les français dont l'objectif enfin les franco-espagnols dont l'objectif est de protéger la frontière contre une invasion anglo-holando-impériale donc au début du conflit les armées donc on a mis les anglais en rouge comme toujours sont ici et dès les premières semaines du conflit il va avoir une action à la fois très agressive on peut y reconnaître la patte de Turène et aussi une capacité à manœuvrer sur les arrières là encore Turène qui va surprendre les français donc en fait les français menaçaient Nimègue et en les menaçant d'une bataille comme les français étaient plutôt sur la défensive il les amène à reculer progressivement et en quelques semaines en réalité avec des effectifs qui ne sont pas follement supérieurs il arrive à prendre un ascendant moral sur ses adversaires alors que ses adversaires ont beaucoup plus d'expérience que lui lui-même n'a jamais dirigé d'armée en chef à part en Irlande où il y avait quelques dizaines de milliers d'hommes là on parle d'armées gigantesques et il arrive donc en quelques semaines à libérer l'ensemble à s'emparer de l'ensemble des forteresses de la Meuse et de dégager Maastricht qui était une enclave hollandaise au sein de cette position et donc l'armée française recule d'autant c'est assez spectaculaire donc autre exemple qui montre sa capacité à agir au coeur de l'Allemagne sous Louis XIV il n'y a que Turène qui s'est battu en Bavière justement lui aussi donc ça c'est la situation un peu de donc j'ai un peu élargi la focale la situation des géopolitiques ou géostratégiques au début du conflit donc la quasi-totalité de Saint-Empire-Romain-Germanie qui a pris fait et cause pour la Grande Alliance sauf la Bavière qui a rejoint le camp de Franco-Espagnol et donc les Français peuvent se servir de la Bavière comme Remplain pour attaquer Vienne ou plutôt en réalité attaquer l'Allemagne du Sud donc Marlborough trouve que cette situation est inacceptable donc il va lancer une manœuvre qui est un d'un point de vue stratégique un double chef-d'œuvre le premier c'est un chef-d'œuvre logistique parce qu'il arrive à faire parcourir en cinq semaines à des dizaines de milliers d'hommes c'est des effectifs qui sont beaucoup plus importants que pendant la guerre de 30 ans où certes on se déplaçait beaucoup mais avec des effectifs beaucoup moins importants un chemin vous voyez de plusieurs centaines de kilomètres à travers toute l'Allemagne et les troupes arrivent en pleine forme en juillet en Bavière donc logistiquement c'est très important mais c'est aussi une remarquable manœuvre de déception la manœuvre de déception c'est la capacité à tromper l'adversaire sur ses buts véritables et c'est même une double manœuvre il va faire croire aux français au début qu'il va attaquer la Meuse puis qu'il va attaquer la Moselle puis qu'il va attaquer le Rhin et puis finalement il va en Bavière mais il arrive à tromper les Hollandais qui ne voulaient pas voir l'armée anglaise s'éloigner et donc au début il leur promet qu'il va aller sur la Moselle mais qu'il va rester à proximité pour revenir et puis quand il est sur la Moselle il leur dit bon tant que j'y suis je vais aller attaquer sur le Rhin et puis après justement il arrive comme ça en Bavière au nez à la barbe de ses alliés qui lui en voudraient un peu mais comme il va remporter une grande victoire ils sont bien forcés de lui pardonner et de fait chef d'oeuvre stratégique mais aussi chef d'oeuvre tactique puisqu'il remporte la bataille de Blenheim qui est sans doute sa plus grande victoire parce qu'il anéantit une des deux armées françaises il s'empare dans la foulée d'un maréchal de France ce qui n'était jamais arrivé et en fait alors que les français en 60 ans n'avaient jamais subi de défaite majeure il leur inflige la pire défaite de l'histoire du règne de Louis XIV donc pour quelqu'un qui a une expérience militaire de deux ans c'est pas si mal alors on continue un peu alors ce qui est intéressant c'est que les français ne comprennent pas encore très bien ce qui vient de leur arriver et ils croient que c'est un coup de malchance ou plutôt un coup de chance de Marlboro et donc en 1706 les villerois qui n'est pas le plus intelligent des maréchaux Louis XIV donc là c'est la situation en 1706 décident d'attaquer Marlboro pour se débarrasser de ce freluquet une bonne fois pour toutes parce que quand Villeroy parle de Marlboro il dit que c'est un aventurier qui ne cherche qu'à tout hasarder et qui fait des batailles parce qu'il ne sait rien faire d'autre peut-être qu'il ne sait rien faire d'autre mais il arrive quand même très bien donc les deux armées s'affrontent à Ramilly et là la fine fleur de l'armée française est balayée en quelques heures et la retraite est un désastre ce qui permet à Marlboro d'ajouter une nouvelle facette à son talent militaire donc là on va zoomer un peu et donc en quelques semaines après Ramilly il s'empare il parcourt toute la Belgique actuelle et il s'empare d'à peu près de toutes ses places et que Louis XIV avait eu bien du mal à tenter de conquérir en trois guerres successives donc l'art désormais de la poursuite stratégique que Thurène maîtrisait bien et enfin pour terminer quand même sur un quelque chose d'un peu moins positif sur ses talents militaires ça c'était pour la partie espagnole du territoire dès que Marlboro arrive sur la ceinture de fer de Vauban c'est beaucoup plus lent donc certes en 1708 il remporte la bataille d'Odenarde et il s'en parle de Lille ce qui est une place très importante le chef d'oeuvre de Vauban donc ce que vous voyez en vert c'est la première toutes ces petites étoiles c'est toutes les forteresses qui ont construit ou amélioré Vauban et donc il y a une première ligne en vert et une deuxième ligne en bleu et donc en 1709 il s'empare de Tournai il arrive à plus ou moins à gagner la bataille de Malplaqué il s'empare de Mons mais enfin c'est beaucoup moins spectaculaire en 1710 certes il prend trois places supplémentaires c'est très impressionnant mais ça n'avance pas très vite en 1711 il s'empare de Bouchin et fin 1711 il est démis de ses fonctions donc on voit très bien que quand on affronte vraiment la ceinture de fer ça va beaucoup plus lentement ce qui prouve la qualité et l'intelligence stratégique de Vauban et de Lille 14 d'avoir fortifié tout ça donc si on peut faire un bilan effectivement il a des qualités exceptionnelles une agressivité et un goût pour la bataille qui tranche avec ses homologues une maîtrise des manœuvres de déception une logistique implacable et ce qui est intéressant c'est que tout ça il le maîtrise à la fois à un niveau stratégique donc de l'ensemble du théâtre d'opérations européen un niveau opérationnel donc toute la campagne et un niveau tactique ça déstabilise l'adversaire alors à la fin on croit que ça c'est une phrase de la princesse Palatine on croit qu'il a fait un pacte avec le diable pour gagner systématiquement c'est la seule explication rationnelle qu'on peut avoir mais en réalité on voit que malgré tout son talent il n'arrive pas à renverser les contraintes logistiques de son temps ce n'est pas le Napoléon de l'époque malgré ses immenses qualités et d'ailleurs dans son propre camp à partir de 1710-1711 il y a un certain nombre de critiques où on croit qu'il fait exprès de ralentir le rythme des opérations en réalité il fait ce qu'il peut et donc c'est notamment ça qui amène sa défaite sa chute sa dérace là encore on retrouve les fondamentaux l'importance de la logistique qui devient un des éléments majeurs de la gestion des conflits mais aussi la capacité à développer un lien entre le niveau stratégique et le niveau opératif qui est aussi une des avancées et un des progrès de l'époque est-ce que cette capacité finalement à penser large et et à agir avec brutalité et en ciblant son attaque est-ce qu'il développe les mêmes qualités dans le monde de la politique et de la diplomatie finalement oui 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 effectivement il a en fait il a une capacité à penser le conflit de la guerre de succession d'Espagne dans sa globalité à tel point d'ailleurs qu'il est prêt à sacrifier son propre théâtre d'opération ce qu'il fait en 1707 notamment au profit de théâtre d'opération qu'il juge plus important donc en 1707 il explique que ce qui va se passer dans les Pays-Bas espagnols n'est pas très important l'important c'est la prise de Toulon donc il faut donner tous les moyens possibles au prince Eugène pour s'emparer de Toulon donc il est presque capable il est même capable de sacrifice donc il a cette capacité à penser large et après dans quelque part à la table des négociations quand il s'agit de discuter avec les uns et les autres il est aussi il a un talent tactique en quelque sorte pour forcer par des menaces par des flatteries ses interlocuteurs à suivre ses vues en fait sa grande capacité c'est pas tant d'avoir un rôle supérieur aux autres parce que ce n'est pas une tête couronnée il n'est même pas en charge de l'ensemble des armées anglaises il est juste en charge des armées anglaises dans l'actuelle Belgique par contre c'est un cumulard il adore ça de toute façon cumuler les charges et donc en fonction grâce à ses différents titres et grâce à ses connexions avec à peu près tout le monde en fait il arrive à manipuler la décision en fait et là je vais essayer de revenir sur les différents cercles de pouvoir qui domine donc il est membre du cabinet donc il a des relations avec Godolphine le premier ministre de fait si ce n'est de droit avec la reine par le biais de son épouse avec Harley avec tous les chefs de parti il est membre de la chambre des lords de toute façon il a aussi une autorité militaire en tant que capitaine générale ce qui lui fait entretenir des relations avec Eugène de Savoie et Louis de Bade qui sont les deux grands généraux impériaux mais aussi les députés hollandais les généraux hollandais et enfin il est ambassadeur plénipotentiaire donc il a des relations avec Heinz Huss qui est le grand pensionnaire de Hollande donc le premier personnage de la république des provinces unies même si ce n'est pas le seul mais aussi il échange avec les ambassadeurs alliés les diplomates français et donc voilà son grand talent c'est d'être au centre de tous les processus de décisions et évidemment de les altérer un peu et de se faire un peu le go-between pour parler un excellent français entre les uns et les autres et évidemment quand quelqu'un dit quelque chose il retranscrit la parole de la personne A à la personne B tout en la gauchissant un peu en fonction de ce qui l'intéresse lui et d'ailleurs il arrive à monter au niveau anglais ce qu'on a appelé un triumvirat avec Godolphine et Harley on y reviendra et au niveau diplomatique il a ce qu'on appelle le triumvirat avec Eugène de Savoie et Ainsus et à eux trois comme ils représentent les intérêts des trois principaux membres de la Grande Alliance donc l'Empereur la Hollande et l'Angleterre il arrive en fait à orienter la plupart des décisions de l'ensemble des alliés du moins jusqu'en 1709 et alors pour parler un peu justement du travail de l'écrivain comme on est comme on est à l'école des Chartres ce qui est intéressant c'est que qui dit échange dit correspondance et on a notamment Henri Snyder a édité la correspondance entre Marlboro Godolphine et Sarah Bert Van Toff a édité la correspondance entre Heinz et Marlboro et enfin Murray a édité au 19ème siècle la correspondance de Marlboro avec la plupart des chefs politiques et militaires de l'Alliance donc entre avec ces trois sources évidemment ce qu'on peut trouver aussi sous forme manuscrite on a une capacité à comprendre les processus de prise de décision politique diplomatique et militaire au sein de la Grande Alliance qui est tout à fait tout à fait exceptionnel alors quand même pour limiter tout ça on peut dire que aussi puissant soit-il son pouvoir est quand même très encadré à l'armée c'est contesté surtout au début on l'a vu il a un manque d'expérience militaire au début d'ailleurs ce manque d'expérience militaire est intéressant parce que ça lui fait faire ça lui fait proposer des choses qui seraient vues par les autres qui ont plus d'expérience comme impossibles alors parfois c'est pour faire des erreurs mais parfois c'est justement pour avoir une pensée un peu originale mais quand même aux Pays-Bas son autorité est très encadrée parce que les Hollandais ne veulent pas lui confier leur armée sans contrôle donc ils ont des députés des provinces unies donc leur parlement local qui doivent ratifier toutes ces décisions d'importance donc de temps en temps ça le brille de temps en temps il arrive à les leurrer et à aller où il veut mais il y a un certain nombre de sources de blocage et en Angleterre même évidemment il y a un parlement qui est très méfiant et qui est soumis à la lutte entre parties donc d'un côté il y a les Tories qui sont des conservateurs qui sont plutôt issus de la noblesse terrienne donc eux ils sont assez méfiants envers la guerre tout simplement parce que la guerre ça coûte cher et que les impôts sont surtout des impôts fonciers à l'époque donc forcément c'est sur eux que ça pèse donc ils n'aiment pas la guerre alors que d'un autre côté il y a les Whigs qui sont des libéraux qui sont plutôt issus de l'élite marchande qui sont plutôt favorables à la guerre mais qui sont soucieux d'un autre côté de limiter les pouvoirs du Parlement donc Marlboro lui est un Tory modéré ce qui lui permet de discuter un peu avec tout le monde parce qu'il est au centre du jeu politique mais il doit louvoyer entre les différents partis et promettre aux uns et aux autres pour faire voter son budget tous les ans finalement on revoit une des caractéristiques de l'histoire politique anglaise de l'époque qui est que après avoir connu quelque chose qu'on en connaîtra en France qui est l'opposition entre la Cour et le Parlement entre le parti du Roi et le parti du Parlement on est passé à la fin du 17ème au début du 18ème à une maturité politique qui est très en avance par rapport à ce qu'on peut vivre en France et dans laquelle la question de l'individu et de la manipulation entre politique et finalement la présence de ce qu'on appellerait nous des politiciens est déjà quelque chose d'avéré avec une capacité d'action de manipulation qui est très importante et donc dans ce jeu de manipulation est-ce que finalement le duc de Malbrou apparaît comme dont on a vu qu'il a amené finalement le politique vers les militaires à la question militaire et la question militaire aux politiques est-ce que il tire son épingle du jeu en tout cas jusqu'à 1710 il tire son épingle du jeu il est très souvent à front renversé c'est-à-dire qu'il arrive à discuter à la fois avec la reine qui est une tori assez convaincue avec Godolphine qui est un tori qui est forcé de s'allier avec les Whigs au fur et à mesure que le conflit continue et il a beaucoup de relations avec Harley qu'on voit ici qui est le pendant de Marlboro dans sa capacité à manipuler tout le monde il était surnommé le sorcier c'est Sarah Churchill qui le surnommait le sorcier et il était surnommé aussi the trickster alors là c'est intraduisible mais en gros the trickster c'est celui qui joue des tours donc c'est une sorte de bonimenteur ou d'escroc en fonction de la traduction qu'on peut bien choisir et donc Harley était aussi très fort pour monter les politiciens les uns contre les autres et voilà donc au début Marlboro est allié à Harley et donc à eux deux plus Godolphin qui tient les cordons de la bourse et qui tient en fait tous les réseaux financiers de la city ils arrivent à dominer la vie politique britannique et à un moment il y a une divergence d'opinion entre Godolphin et Harley puisque Godolphin veut un peu plus s'allier avec les Wig pour continuer la guerre Harley veut rester dans sa majorité Tory et là c'est vraiment Marlboro qui est forcée qui est la masse critique qui fait peser le plateau de la balance vers Godolphin et à un moment il hésite parce qu'il c'est un ami de Godolphin mais il se demande où va aller le pouvoir parce que la reine est plutôt du côté à Harley et c'est lui qui en 1708 rejoint Godolphin fait pression sur le cabinet qui lui-même fait pression sur la reine et c'est la reine qui est contrainte de démettre Harley et donc là en 1708 on peut avoir l'impression que Marlboro et Godolphin ont vraiment gagné la partie parce qu'ils tiennent le parlement ils tiennent le cabinet ils ont réussi à imposer leur volonté à la reine mais en réalité on sait depuis le cardinal de Rey qu'on sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens c'est avoir été forcé de prendre parti pour Godolphin lui coûte très cher deux ans plus tard puisque Harley se retrouve dans l'opposition et avoir un sorcier dans l'opposition c'est jamais une très bonne chose puisque Harley arrive à tirer les fils de son côté et à fomenter son propre coup d'état en quelque sorte contre Godolphin qu'il arrivera à faire chuter deux ans plus tard et ensuite Harley se débarrasse de Marlboro il faut un an de plus un an et demi de plus pour se débarrasser d'un personnage comme Marlboro mais il finit par avoir sa tête alors vous avez accepté en deuxième partie d'évoquer à travers l'idée d'un politicien retort une des questions essentielles et qui est je crois un des alors je suis très convaincue parce que je suis très embarquée dans cette histoire un des ressorts de l'évolution de la réflexion sur la vie politique anglaise à partir de la glorieuse révolution jusqu'au moins au milieu du 18ème siècle et qui est l'importance de la question du jacobitisme dans l'histoire britannique les historiens du parlement ont prouvé que loin d'être une exception d'absolutiste catholique le jacobitisme est avant tout une question de protestants dans les îles britanniques et est un danger majeur pour le pouvoir jusque tard dans le 18ème siècle donc le positionnement d'un homme comme Marlboro qui en plus est quasi beau-frère du roi en exil oncle d'un des figures éminentes du jacobitisme et en même temps proche de la reine est forcément une figure très ambiguë donc dans cette ambiguïté est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce parcours un peu particulier qui positionne le duc à la fois dans des histoires extrêmement anglaises et britanniques et déjà dans une histoire qui est l'histoire européenne non seulement du jacobitisme mais du rapport entre les nations effectivement alors déjà on va revenir sur quelque chose d'anglo-anglais ou hollando-anglais puisque en 1688 il y a eu le débarquement de Guillaume d'Orange à Torbet donc comme on l'a déjà dit Jacques II souverain catholique soupçonné de vouloir imposer l'absolutisme et dans la follée le catholicisme à sa population naturellement méfiante a un fils et donc quelques mois plus tard Guillaume d'Orange qui est un politique extrêmement fin saisit sa chance pour alors au début il ne fait pas ça pour vouloir en prétendant devenir roi évidemment il veut juste rétablir les libertés du parlement et puis finalement il finit par récupérer la couronne par un certain nombre d'étape qu'on vous épargnera ce qui est intéressant c'est que Churchill est activement impliqué au moins dans la branche militaire du complot parce que évidemment Guillaume d'Orange a ses connexions un peu partout il y a différents complots politiques différents complots militaires et Churchill fait partie d'un petit groupe de militaires qui préparent la défection de l'armée lorsque Guillaume d'Orange va débarquer et le plus fascinant c'est que Jacques II est prévenu par un certain nombre de ses amis que Churchill est impliqué dans les complots mais Jacques II est tellement convaincu que Churchill qui lui doit tout ne peut pas le trahir qu'il le maintient à la place de numéro 2 de l'armée anglaise ça n'empêche pas Churchill de fait comme il l'a promis à Guillaume d'Orange de faire défection en novembre en réalité l'effet sur l'armée de cette défection est relativement limité puisqu'il part avec quelques officiers et les soldats restent à leur place alors bon l'ambiance n'est pas très bonne au sein de l'armée royale mais l'armée tient par contre l'effet très important c'est sur la psychologie de Jacques II lui-même qui se voit trahi par l'un de ses plus proches et qui entre dans une phase qualifiée je pense d'une forme de dépression qui jouera beaucoup dans le succès final de Guillaume d'Orange alors je parle avec une certaine prudence parce qu'évidemment ma sparring partner est bien plus experte que moi dans ce domaine c'est malgré tout ce rôle des anglais dans la préparation de Guillaume d'Orange et le fait que Guillaume d'Orange est déjà très impliqué dans la vie politique anglaise c'est ce qui évite aux anglais de considérer que le dernier débarquement anglais n'est pas celui de Torbay et de considérer qu'il est celui de 1066 parce que de fait la dernière fois qu'une armée étrangère a posé le sol sur a posé le pied sur le sol britannique avec l'intention de renverser le pouvoir en place si bien en 1688 et non pas uniquement à l'époque de Guillaume déjà Guillaume mais Guillaume de Normandie voilà donc effectivement dans ce coup d'état qu'est la glorieuse révolution plus qu'un événement militaire il y a quand même une dimension militaire extrêmement proche et un dimension drame familial puisque Guillaume d'Orange et le neveu il est autant que le gendre de Jacques II et donc dans cet imbroglio le duc de Malbron a su choisir le camp du vainqueur et son autre grande action c'est que sa femme Sarah Churchill qui est déjà l'amie intime de la princesse Anne aide la princesse Anne à s'enfuir de Londres et donc évidemment ça aussi Jacques II voit sa première fille l'avoir trahi parce qu'évidemment elle suit son mari sa deuxième fille l'a trahi aussi parce qu'elle suit Sarah Churchill donc psychologiquement c'est assez difficile et surtout la ligne de succession passe à l'adversaire en quelque sorte donc voilà ça mène au couronnement de Guillaume et Marie et alors là se poser la question quelles sont les motivations de Marlboro et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois on a la version noble et la version sordide et on ne peut pas choisir alors sauf évidemment avoir une idée préconçue comme Winston Churchill par exemple on va toujours choisir aller vers la version noble Marlboro est sincèrement protestant il le dit à ce moment là il le dit il le dit plus tard il est attaché à la religion protestante aux libertés de l'Angleterre et il est même très gêné du fait qu'on 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 remplace Jacques II par Guillaume III en fait lui ce qu'il aurait aimé c'est une sorte de tutelle que Jacques II soit c'est ce qu'il explique après coup que Jacques II soit un peu mis en tutelle avec un encombrant gendre qui valait de ses décisions et qui empêche toute forme d'absolutisme et de catholicisme de s'installer en Angleterre et alors ça c'est la version effectivement où il suit ses convictions l'autre version c'est qu'il sait très bien que Jacques II favorise de plus en plus les officiers catholiques Marlboro refuse de se convertir au catholicisme on lui propose il ne veut pas et il pouvait craindre d'être marginalisé si Jacques II assayait vraiment son pouvoir donc c'est peut-être par volonté de continuer à progresser qu'il se rallie à la Glorieuse Révolution et alors c'est d'autant plus troublant que évidemment il va continuer ses relations avec la cour de Saint-Germain et donc il essaye déjà dans sa lettre on voyait qu'il écrit on voyait qu'il n'avait pas envie de se brouiller trop avec Jacques II et quelque part dès les lendemains de la Glorieuse Révolution alors très vite il se brouille avec Guillaume III qui n'a pas un caractère facile et il commence à rencontrer des agents jacobites et il leur promet donc ça je l'ai déjà dit qu'il va aider l'armée anglaise à faire défection il va soutenir l'invasion de l'Angleterre évidemment il ne tient jamais rien alors il y a quelque chose qui est tenu par contre ou pas c'est pas très bien c'est la fameuse histoire de la baie de Camaray en 1694 les Anglais prévoient un débarquement à Brest pour détruire la base de Brest et éventuellement détruire les bateaux qui restent si c'est possible et Marlboro aurait prévenu les Français par le lien par ses liens avec les milliers jacobites que les Anglais allaient venir et de fait Vauban est envoyé fortifier la place et quand les Anglais débarquent dans la baie de Camaray ils trouvent une forte résistance et ils se font massacrer ils doivent embarquer avec perte et c'est assez les pertes sont pas spectaculaires mais c'est surtout très humiliant et alors qu'est-ce qu'il a fait concrètement le problème c'est qu'on a des sources elles sont contestées alors évidemment d'un côté Winston Churchill n'y croit pas du tout de l'autre les partisans de la légende d'Ordre de Marlboro la défendent en fait je vais en citer deux alors là encore avec encore plus de prudence puisque là encore la vraie spécialiste ce n'est pas moi mais Nathalie donc il y a une source une première source qui est la vie de Jacques II qui est en fait l'édition de notes qui ont été prises par Jacques II au fil de sa vie et donc on n'a que cette édition on n'a pas les notes originales qui ont été perdues et c'est une source de seconde main mais il y a toutes ces histoires où on voit très bien on a les noms des agents que rencontre Marlboro et il y a aussi une lettre une lettre qui aurait été écrite par Marlboro à Sacville qui est un agent Jacobite en 1694 qui s'appelle La lettre de Camaray le problème c'est qu'on a perdu l'original et on a une copie une traduction française de cette lettre qui aurait été réalisée par un ministre de Jacques II et qui est en fait que ce ministre aurait fait traduire la lettre de Marlboro et pour que les français évidemment à Versailles ils ne parlaient pas anglais puissent la lire donc l'original s'il a existé a été perdu donc Winston Churchill considère que c'est un faux d'un autre côté on ne comprend pas très bien pourquoi on aurait fabriqué cette espèce de faux alors qu'après tout il suffisait de montrer un faux en anglais et les français l'auraient accepté aussi bref tout cela est environné de mystères et donc bon on a plutôt tendance à croire qu'il y a eu des échanges de Marlboro et des Jacobites sur la lettre de Camaray à titre personnel j'ai plutôt tendance à disons les éléments qui prouvent qu'elle est vraie sont assez confus et obscurs les éléments qui tendraient à l'infirmer sont encore plus invraisemblables que j'ai plutôt tendance à croire qu'elle est vraie et dans tous les cas de figure on sait que les français avaient d'autres sources qui expliquaient que les anglais allaient envahir donc il n'est pas le seul responsable dans tous les cas de figure de l'échec de cette opération donc voilà on ne sait pas très bien ce qui s'est passé et en tout cas on ne sait pas non plus pourquoi il a fait ça donc il y a plusieurs motifs le premier c'est de se faire pardonner dans la crainte d'un retour de Jacques II qui était toujours possible parce que comme l'a dit Nathalie le jacobitisme est une option politique qui existe jusque tard tout au long du 18ème siècle alors il peut avoir des remords sincères ou il peut essayer de se repositionner dans le cas d'un changement de régime il est très fort pour rebondir Winston Churchill considère que pas du tout il échange avec les jacobites mais c'est juste pour faire du contre-espionnage en quelque sorte c'est à dire il veut savoir ce que savent les jacobites pour tout répéter à Guillaume III pourquoi pas mais dans ce cas pourquoi Guillaume III le fait enfermer en 1692 troisième option qui est avancée par un historien qui s'appelle Edward Gregg et en fait il aurait soutenu les intérêts de la reine Anne en essayant de naviguer voilà c'est pour le parti de la reine Anne qu'il aurait tenté de se renseigner bon c'est évidemment rien de tout cela n'est incompatible Marlboro est très fort pour avoir plusieurs fers au feu et enfin ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il est loin d'être le seul à avoir voulu faire ce qu'on appelle la paix avec Saint-Germain les autres politiciens de l'époque qui avaient appelé Guillaume III ont continué à échanger avec les Jacobites mais c'est quand même celui qui dans la trahison avait été considéré comme la plus flagrante et donc qui est un peu sur le devant de la scène alors sur la partie politique pour continuer un peu justement cette question de Marlboro politique mais je vais passer plus vite parce qu'on en a déjà un peu parlé en fait tout au long de sa vie politique même pendant la guerre de destruction d'Espagne il va tenter de l'ouvoyer entre les partis donc les Whigs et les Tories entre Godolphin et Harley et ce qui lui coûte très cher comme on l'a dit alors il y a un autre élément qu'on n'a pas dit c'est que sa femme qui a quand même un caractère difficile il faut le reconnaître se brouille finit par se brouiller avec la reine Harley très habilement fait monter un peu en puissance Abigail Hill qui est encore un personnage assez haut en couleur qui est à la fois la cousine de Sarah Churchill mais aussi la cousine de Harley et donc elle choisit un cousin contre sa cousine et en fait qui devient une amie de la reine Anne et comme alors ça le très beau enfin ça c'est mon opinion personnelle mais il y a eu un film récent qui s'appelle La Favorite qui décrit ça mais avec une véracité historique toute relative voilà donc il y a effectivement un côté intrigue intrigue de palais qui va saper la position de Marlboro il ne faut pas en faire non plus trop sur cette intrigue de palais la reine a des opinions politiques ce n'est pas parce qu'il y a Abigail Hill qui devient sa meilleure amie à la place de Sarah Churchill qu'elle rejoint Harley c'est aussi parce que la reine a des opinions politiques évidemment c'est toujours pour elle difficile de les exprimer parce qu'elle doit être prudente et en tout cas tous ces éléments là et le fait que Marlboro ait été forcé de choisir un camp finit par occasionner sa chute en 1710 la reine a besoin d'être prudente et ce n'est pas non plus ce n'est pas la fille de son père pour rien l'esprit politique le plus fin de son époque c'est aussi une des difficultés de la reine a et de la vie politique de l'époque c'est la complexité des affaires en cours face à un souverain qui n'en maîtrise pas totalement le jeu et qui du coup est très souvent soumise aux aléas de son entourage d'ailleurs Sarah Churchill un jour où elle se fâche contre la reine Anne elle oublie souvent qu'elle parle à la reine d'Angleterre elle lui dit de se souvenir que le manque d'habileté politique de son père a conduit à la mener à sa perte ce qui est une menace un peu à peine voilée et pas très habile donc on comprend pourquoi elles ont fini par se brouiller on n'a pas besoin de faire intervenir ce personnage de roman Abigail Hill dans l'affaire moyennant quoi il y a aussi un dernier élément c'est que Marlboro est incapable de faire aboutir les discussions de paix donc en 1709 il y a des grandes négociations à la haie mais le crédit politique de Marlboro est trop écorné pour qu'il arrive à convaincre les alliés qui veulent demander un peu trop à Louis XIV de modérer leurs ardeurs ce qui prouve d'ailleurs quand on voit la correspondance de Marlboro c'est qu'en 1709 on l'accuse beaucoup de faire continuer la guerre à son profit en réalité à ce moment là il veut vraiment aboutir à la paix quitte à retrancher un peu des exigences des alliés mais il y a une campagne de presse qui se déchaîne contre Marlboro parce que dans cette espèce de monde terriblement moderne sans vouloir faire de la théologie on voit quand même un parlement avec des luttes de parti on voit des campagnes de presse on en est quand même très loin en France à la même époque donc il y a un certain nombre de journaux qui présentent Marlboro comme un belliciste sans scrupules et qui entraîne un retournement de l'opinion et en 1710 il y a donc l'opinion politique anglaise est beaucoup plus favorable à la paix il y a un changement politique qui amène à la chute de Marlboro d'autant plus que évidemment qui veut noyer son chien à la cuse de la rage on lui inflige un procès en prévarication alors Marlboro comme tous les grands généraux de l'époque s'est beaucoup enrichi de la guerre et à chaque fois qu'il y a une opération il y a une rançon qui est infligée à une ville à chaque fois qu'on paye des troupes bon il récupère toujours un petit pourcentage en réalité c'est conforme aux pratiques de l'époque ce qui n'est pas conforme aux pratiques de l'époque c'est l'ampleur de la puissance de Marlboro parce qu'il a un pourcentage sur beaucoup de choses il touche toujours le même pourcentage que les autres mais il a tellement de charges qu'à force d'accumuler des petits pourcentages ça fait une puissance financière gigantesque et donc en fait quelque part ce qui lui est reproché dans son procès est assez avéré mais en réalité si on lui reproche c'est d'abord parce qu'on a envie de se débarrasser de lui et de fait c'est ça qui le contraint à l'exil et donc à sa chute c'est aussi le moment avec la guerre de succession d'Espagne où les réseaux financiers anglais après la révolution financière anglaise arrivent à un niveau de maturité qui fait qu'on a des transferts d'argent notamment dans la gestion des prisonniers de guerre entre l'Angleterre et l'Espagne par exemple qui fait qu'effectivement les prédications sont beaucoup plus faciles dans la mesure où on est désormais dans un milieu financier qui a un fonctionnement d'une grande subtilité Oui et on voit d'ailleurs dans sa correspondance avec Godolphin Godolphin poigne un certain nombre d'irrégularités parce qu'il y a des agents britanniques qui trafiquent sur les taux de change entre l'Angleterre la Hollande l'Allemagne et Marlboro lui demande de ne pas trop investiguer voilà et on sait que les plus proches soutiens de Marlboro à l'armée ont profité du système alors Marlboro on n'en a pas la preuve mais bon en tout cas à tout le moins il fermait les yeux sur un certain nombre de trafics mais ça lui a permis de ça lui permettait aussi et ça ça a été toute sa défense de financer des réseaux d'espionnage parce qu'évidemment les réseaux d'espionnage c'est forcément quelque chose d'assez opaque et assez obscur et de fait ces réseaux d'espionnage étaient extrêmement efficaces alors finalement on arrive à cette question qui est à l'homme qui porte plusieurs masques dont celui qu'on lui fait porter puisque d'une certaine manière il a porté le masque de la guerre et c'est aussi pour ça qu'il a chuté puisqu'il a représenté la guerre au niveau de l'opinion publique et bien derrière l'homme privé au niveau de ses relations à l'argent les relations à son épouse etc. quels sont finalement les éléments qu'on arrive à identifier sur l'homme derrière le duc et l'homme derrière l'homme de guerre Alors là encore dans le domaine de l'homme privé c'est vraiment quelqu'un d'intéressant c'est sa relation avec sa femme Sarah Jennings qui est issue comme lui de la gentry du sud-ouest de l'Angleterre en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un vrai mariage d'amour et Marlboro on lui a beaucoup reproché son avidité à raison mais alors vis-à-vis de sa femme il a d'abord c'était pas un très beau parti il aurait pu en avoir d'autres et c'est vraiment il l'a choisi il l'a choisi par amour même les historiens les plus hostiles considèrent que là-dessus il a été honnête et en fait il la soutient par vent contre vent et marée même en fait quand elle finit par se brouiller avec la reine et que ça lui coûte très cher politiquement de soutenir sa femme alors on a sa correspondance alors ce qui est dommage c'est qu'on a qu'un pan de la correspondance parce que Marlboro écrivait des lettres à sa femme et elle les a gardées par contre sa femme a exigé de Marlboro qu'il détruise les lettres qu'elle lui envoyait parce qu'elle ne voulait pas que ça se conserve et comme sa femme était surnommée le Mont Etna de toute façon il ne lui refusait rien et Marlboro encore moins donc on a que les lettres que Marlboro a écrites à sa femme mais alors je vous en lis une de 1703 donc après 25 ans de mariage donc il dit qu'il a reçu ces lettres celles qui ont été détruites après coup et c'est dommage parce qu'il dit qu'elles étaient si adorables que si c'était possible vous me seriez dix mille fois plus cher que vous ne l'avez jamais été je suis tellement à vous que même si on me donnait le monde entier rien ne saurait me rendre heureux que votre amour c'est beau quand même bon c'est un style un peu empoulé mais en tout cas c'est impressionnant et même la veille de la bataille de la Malplaquet qui est donc la plus sanglante bataille du siècle il explique que le jour d'avant le 10 septembre même si le destin de l'Europe dépend du bon ou du mauvais succès de ses armées si jamais elles s'affrontent et de fait elles vont s'affronter le lendemain il y aura 40 000 morts votre douleur parce que là on se disputait avec la reine votre douleur me trouble bien davantage c'est quand même intéressant d'avoir gardé ça et bon c'est un couple d'amour mais c'est aussi un couple hautement politique puisque je l'ai dit Sarah Jennings n'a pas du tout les mêmes idées politiques que son mari et ça ne le dérange pas et il laisse complètement avoir ses propres connexions politiques et de fait ça l'arrange d'avoir aussi par son épouse des connexions politiques avec un parti avec lequel il a lui-même assez peu d'affinités on ne reviendra pas sur l'histoire de son ami d'enfance avec Anne Stewart là où dans sa vie privée Marlboro est beaucoup moins original c'est qu'évidemment il a la logique de construction dynastique donc ça c'est un tableau tout à fait fascinant qui montre Marlboro un peu en retrait d'ailleurs c'est intéressant évidemment la mater familias qui trône au milieu de toute la famille sur laquelle on met de grands espoirs donc Marlboro on n'en revient pas donc lui-même il a pour lui-même une avidité de titre et de charge à chaque fois qu'il y a un changement de régime il en prend un de plus donc il est père d'Angleterre à l'avènement de Jacques II il est comte de Marlboro à l'avènement de Guillaume III duc à l'avènement de la reine Anne il arrive même à être nommé prince d'empire après sa victoire de Blenheim et il échoue par contre dans ce qui aurait été sa consécration gouverneur général des Pays-Bas qui était presque un titre de vice-roi des Pays-Bas ça les Hollandais disent non parce qu'il aurait été beaucoup trop puissant mais il a cette avidité de titre aussi pour sa famille donc il a une passion de stratégie d'alliance familiale il va marier ses filles au rejeton des plus puissantes familles anglaises donc épouse toutes des lords dont Godolphine évidemment il marie sa première fille au fils unique de Godolphine mais son ambition familiale est contrariée par la mort précoce de son fils John qui est ici qui meurt de la petite vérole en 1703 donc il arrive quand même à faire passer le nom de Marlboro dans une autre branche donc finalement c'est la branche Sunderland qui va hériter du duc de Marlboro et de ce point de vue là on peut considérer qu'il va remporter sans doute bientôt un succès de très très long terme puisque Lady Di était une Spencer c'est Lady Diana Spencer donc une descendante de Marlboro donc les enfants de Lady Di destinés à devenir roi d'Angleterre sont des descendants de Marlboro et donc peut-être qu'on aura un jour des descendants de Marlboro sur le trône anglais alors il n'y a plus avec le même rôle politique qu'avant mais ce serait un succès dynastique de très très long terme et enfin on se doute bien que le rejeton intermédiaire que fut Winston Churchill ce serait évidemment largement réjoui alors puisqu'on parle de Churchill voici le lieu de naissance de Winston Churchill Winston Churchill était le cousin du 9ème duc de Marlboro à l'occasion de enfin c'est par hasard que sa mère qui était invitée à une partie de chasse je crois à Blenheim Palace à accoucher donc Winston Churchill est né dans ce palais donc ça lui a donné des rêves de grandeur et de fait ça lui a beaucoup servi on peut lui en être reconnaissant donc il construit ce gigantesque palais baroque à qui on a beaucoup reproché et un peu trop reproché de ressembler furieusement à Versailles puisqu'on a accusé Marlboro d'aspirer à la royauté on l'a surnommé King John mais c'est sûr que quand on voit Blenheim Palace qu'il a construit pas avec son argent bien entendu parce qu'il tenait trop mais avec un argent qui lui a été donné par le parlement enfin un peu de son argent quand même aussi mais parce qu'il a bien fallu finir le palais quand le parlement a fini par couper une partie des vivres voilà donc c'est tout dans ce palais de Blenheim et à sa gloire à la gloire de l'armée anglaise alors évidemment pour les français c'est pas très rigolo parce qu'on voit des coques gaulois qui sont lacérés par des lions britanniques les fleurs de lys sont écrasées partout et puis évidemment à l'intérieur on a en tapisserie toutes les grandes victoires de Marlborough mais il y a un vrai programme de célébration qui est lié à la fois dans des logiques de célébration dynastique mais aussi pour asseoir sa puissance politique au parlement et il avait besoin d'être populaire en Angleterre pour justement pour peser et on peut terminer en disant que lui-même il est d'abord enterré à Westminster quand il décède avant d'être transféré à Blenheim Palace mais à partir de 1716 il a un rôle beaucoup plus limité à cause de son attaque cérébrale et c'est sa femme qui alors qu'elle déteste Blenheim Palace parce qu'elle trouve ça baroque donc absolutiste en diable finit par piéter voilà piéter maritale en quelque sorte par achever le chantier de Blenheim Palace et à entretenir les mémoires de son mari donc c'est elle qui va corriger les biographies de son époux qui va écrire alors elle-même elle écrit sa propre défense elle écrit la défense de son époux elle rencontre Voltaire par exemple pour orienter un peu son siècle de Louis XIV et en fait elle peut faire ça d'autant plus longtemps qu'elle décède beaucoup bien après son mari en 1744 donc finalement Malboro l'homme des masques et aussi celui qui existe dans la durée par par les par intermédiaire son épouse d'abord et évidemment son descendant puisque la première postérité qu'on a évoquée dès le départ c'est évidemment la vie écrite par son descendant Winston Churchill effectivement ça c'est la colonne de la victoire que Sarah Churchill a fait à la gloire de son mari donc alors peut-être ce qui se passe au 18e siècle il y a un certain de nos biographies du vivant de Marlboro qui sont plutôt destinées à le défendre face à toutes les critiques de la presse alors Napoléon s'est intéressé à Marlboro comme j'ai dit c'est lui qui a commissionné la seule biographie française jusqu'à celle-là de Marlboro et il aimait beaucoup Marlboro enfin dans le mémorial de Saint-Hélène il parle du grand Marlboro c'est aussi une façon de dire que le grand général anglais c'est Marlboro c'est pas l'autre infâme Wellington qui déteste et qui considère comme un général de second ordre et donc souvent il a des considérations sur Marlboro où il le met en regard de Wellington pour dire que le grand c'est Marlboro le 19e siècle l'anglais par contre lui est très hostile donc les conservateurs lui reprochent beaucoup d'avoir quand même progressé par l'intrigue d'avoir progressé grâce à la liaison de sa femme avec Jacques II c'est évidemment pas très glorieux dans une logique très conservatrice et les libéraux l'aiment pas du tout parce qu'ils ressemblent furieusement à Wellington qui est donc un homme politique conservateur qui arrive à asseoir son rôle politique grâce à ses victoires militaires mais en fait il faut le début du 20e siècle pour qu'il y ait une ébauche de réhabilitation il faut dire qu'au début du 20e siècle étonnamment les anglais commencent à se demander ce qui se passerait s'il y avait une intervention anglaise sur le continent et donc c'est d'abord un certain nombre de biographies militaires qui vont réhabiliter Marlboro avant évidemment l'arrivée de l'autre grand Churchill et Winston Churchill évidemment écrit une monumentale biographie de Marlboro à la fois monumentale remarquable d'un point de vue stylistique enfin Winston Churchill a eu le prix Nobel de littérature pour ses qualités littéraires qui sont extraordinaires enfin il y a un souffle historique merveilleux il y a un peu de mauvaise foi aussi c'est un politicien aussi retort que le premier Churchill Winston Churchill donc c'est 4 tomes plus de 2000 pages et c'est intéressant de voir que c'est publié de 1933 à 1938 alors pourquoi d'abord parce qu'il est dans une période de traversée du désert Winston Churchill et c'est aussi une période où inlassablement il dénonce la montée de l'hitlérisme et ce qui est intéressant c'est que dans les 4 préfaces de chacun des tomes du Marlboro il ne parle que d'une chose il parle du fait qu'il faut lire l'avis de Marlboro pour comprendre que quand il y a une puissance tyrannique qui commence à poindre le nez en Europe il faut que l'Angleterre s'y intéresse et mettre les moyens militaires et c'est très frappant comme de 1933 à 1938 les avertissements sont de plus en plus clairs donc en retour on peut considérer que Marlboro l'avis de Marlboro a influencé Winston Churchill et l'a amené justement peut-être à avoir ses pressentiments politiques contre l'apaisement donc finalement c'est la dimension continentale et le fait que l'Angleterre malgré sa souveraineté sur les mers n'est pas que une puissance maritime mais qu'elle a aussi des enjeux continentaux qui se réapparaissent au XXe siècle évidemment avec les deux conflits mondiaux qui fait que les figures auxquelles l'Angleterre a besoin de redécouvrir à ce moment-là sont aussi ces figures de présence sur le continent à la fois militaire politique et diplomatique alors de nos jours après Churchill après je veux dire Winston comment se réapproprier une démarche d'écriture de la biographie de 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 Marlboro alors oui effectivement je vais conclure sur en fait oui pourquoi faire pourquoi faire une biographie alors d'abord une sorte d'opportunisme au sens où depuis depuis l'abbé du temps et qui travaillait pour Napoléon il n'y a pas eu de biographie donc je ne vais pas dire qu'il y avait un créneau éditorial à prendre mais effectivement c'était quand même intéressant de se dire mais pourquoi il y a un tel trou alors que tout le monde connaît Marlboro qui s'en va à Tanguère et que par ailleurs les autres grands généraux de l'époque ont eu des biographies mais bien entendu ce n'est pas que pour ça bon j'espère qu'on vous en a un peu convaincu c'est un destin en tout point exceptionnel c'est un exemple unique de progression sociale j'ai cherché dans l'Europe d'ancien régime je ne connais pas de dans l'armée de progression aussi spectaculaire de la petite noblesse jusqu'au plus haut niveau alors évidemment après il y aura Napoléon puis sur la révolution évidemment il y en a un certain nombre d'autres il y a Menchikov en Russie mais la Russie ce n'est quand même pas les sociétés d'ancien régime telles qu'on les connaît à l'ouest et évidemment il y a des progressions spectaculaires comme ça dans le domaine ecclésiastique Mazarin ou Alberoni mais dans le domaine militaire j'en ai pas trouvé à part peut-être Cromwell un peu dans le même genre mais un peu dans la même logique c'est une carrière intéressante parce qu'elle survit à toutes les trahisons elle s'alimente des trahisons elle survit à toutes les trahisons et quand même il a un talent militaire enfin pour moi qui suis à la base un historien de la guerre c'est quand même quelqu'un d'intéressant et ce qui est intéressant c'est que ce destin exceptionnel un peu par contraste illustre quand même des tendances lourdes en quelque sorte des sociétés d'ancien régime la première c'est justement les pesanteurs sociales de l'ancien régime c'est vrai Marlboro a eu une progression exceptionnelle mais alors pourquoi on peut se dire que c'est la révolution parce qu'il y a eu une révolution il y en a eu même deux donc celle de 1640 et celle de 1688 qui a lancé quelque part la carrière de Marlboro même la restauration anglaise est une restauration dans un contexte extrêmement fragile la monarchie anglaise n'est pas aussi quelque part solide que d'autres monarchies et c'est ça qui peut expliquer que certains outsiders pour parler je dois parler anglais je l'ai dit puisque Marlboro est anglais ont eu davantage leur chance que sur le continent et de ce point de vue là la comparaison avec Cromwell est assez logique de même qu'on peut le comparer avec les maréchaux d'Empire et d'autre part sur un domaine plus militaire le talent militaire de Marlboro démontre en creux que malgré cela même si on est Marlboro on est quand même bloqué par les contraintes logistiques alors évidemment c'est facile de progresser dans les Pays-Bas où il y a des affinités politiques et militaires des affinités dynastiques compliquées et des luttes de pouvoir mais dès qu'il affronte la ceinture de fer certes il continue à progresser parce qu'il a un talent militaire exceptionnel mais ça va beaucoup plus lentement et enfin dernière explication c'est un peu la part détective moi ça m'intéressait de me dire mais en fait qu'est-ce qu'il pensait vraiment Marlboro en regardant sa correspondance en regardant les sources est-ce qu'en comparant j'ai comparé aussi avec la correspondance des Hollandais avec évidemment il faut parler du fait qu'on a des sources exceptionnelles au service historique de la défense les sources françaises bien entendu donc en comparant avec ça est-ce qu'on peut trouver des choses donc j'ai essayé de montrer qu'on arrive à lever quelques voiles mais le personnage garde encore très largement tout son charme et tout son mystère moi j'avais dû à ce propos une dernière question qui est est-ce qu'on sait si en tant que chef de guerre c'est un homme qui a entraîné auprès de ses hommes une adhésion et une affection particulière parce qu'on sait que notamment les armées de l'époque sont très soumises au phénomène de désertion et que parfois la désertion elle est à la fois révélateur d'une dimension politique enfin d'une situation politique globale mais qu'elle peut aussi être très liée à la personne du chef finalement et donc est-ce qu'on sait s'il y a eu autour de sa personne en tant qu'homme de guerre une adhésion particulière oui alors il était surnommé le vieux caporal par ses hommes on a un certain nombre d'officiers mais alors pas d'un grand niveau le capitaine Parker a écrit ses mémoires et il était donc capitaine c'est pas il a évidemment un peu fréquenté Marlboro mais quand même de très loin et les officiers qui ont publié montrent une admiration sans borne pour Marlboro il est on les anglais ont toujours eu un rapport très ambivalent avec leur armée et s'en sont toujours beaucoup méfiés puisque l'armée était censée être le bras armé de la tyrannie mais à l'époque de Marlboro et surtout à la période des victoires on va organiser des triomphes à la romaine qu'on verra assez peu quand même en Angleterre on s'engageait aussi sur le nom de Marlboro alors pour d'autres raisons bien sûr mais il y avait une vraie confiance dans ce général les autres nations on s'intéressait à Marlboro à un moment le duc de Vendôme se plaint que tous les français sont prêts à enlever leur chapeau quand on prononce le nom de Marlboro tellement ils l'admire et c'est jamais très bon on allait admirer l'adversaire en chef mais voilà alors ça n'empêchait pas la désertion bien entendu mais il y avait une vraie adhésion et surtout il y a eu quand Marlboro tombe des scènes d'insubordination donc le pauvre Ormande qui doit remplacer Marlboro à faire la forte partie parce qu'évidemment ses soldats murmurent dans son dos et on craint même que Marlboro ne profite de sa popularité dans l'armée anglaise pour soulever l'armée anglaise au moment où justement les anglais sont en train d'essayer de faire une paix séparée avec la France et rallie sur sa propre tête l'armée anglaise alors évidemment il ne le fait pas il est improbable qu'il y soit arrivé mais enfin on ne peut pas savoir ce qu'il se serait passé mais en tout cas la crainte est réelle de la part de Harley justement ce qui prouve que même ses ennemis savaient qu'il était très populaire dans l'armée ce qui fait qu'il fait finalement un contraste assez étonnant avec la figure du duc de Berwick là encore qui lui est né fils illégitime de roi fait carrière par les armes mais avec toujours le goût d'éviter la bataille parce qu'elle est écouteuse en homme et finalement ça ne va pas lui permettre d'avoir ce panache finalement et cette agressivité qui fait aussi la gloire de Marlboro donc c'est assez étonnant comment finalement l'oncle et le neveu qui ont développé les mêmes enfin des vrais talents militaires ont finalement un sort au niveau de la postérité très très différent y compris par rapport à ce rapport à l'agressivité et et par ailleurs Berwick qui est l'homme dont Montesquieu disait si jamais il n'y eut un autre homme c'est bien le duc de Berwick et bien finalement c'est le tricky Marlboro qui rafle la mise et si la perfide Albion n'a jamais montré sa suprématie dans le domaine militaire c'est bien justement grâce à ce jeu de masques et d'interrogations auxquelles Clément nous a amené à nous interroger aujourd'hui avec sa biographie avec la biographie du duc de de Marlboro donc merci parce que finalement à chaque fois qu'un masque se lève les interrogations se multiplient et qu'il est fascinant de finir une biographie en ayant répondu à beaucoup de questions et en en ayant ouvert encore plus et c'est à votre tour justement de faire part à Clément de toutes les les questions et les interrogations que vous voudriez partager avec lui oui je voulais savoir s'il y a beaucoup de mercenaires dans son armée et quelle était sa formation de base et celle de l'époque aussi alors la notion de mercenariat est très compliquée parce qu'en fait ce sont des armées nationales qui sont louées mais ça à proprement parler ce n'est pas des mercenaires au sens où quand les anglais et les hollandais passent une alliance avec le roi de Prusse par exemple l'alliance les termes c'est on va donner un certain nombre de subsides et en échange vous allez nous apporter 10 000 hommes tant de fantassins tant de cavaliers donc quelque part c'est une armée qui est louée mais d'un autre côté c'est une armée qui est louée par un souverain qui a envie de peser dans le jeu européen qui a envie qui craint la domination française et en fait ainsi le roi de Prusse sert ses intérêts géopolitiques tout en finançant son armée à peu de frais parce qu'il a lui-même beaucoup moins d'argent que les anglais donc c'est pas vraiment du mercenariat ce serait pas comme enfin c'est pas les condottières de la renaissance la formation de Marlboro c'est sur le tas donc on commence comme page et puis après on sert comme volontaire il est si je me souviens bien encore volontaire quand il est à Maastricht et après on regarde ses aînés plus expérimentés et on s'inspire voilà donc il n'y a pas il n'y a aucune formation militaire à proprement parler et on fait des duels pour montrer sa valeur et en fait quand on est jeune on charge tête baissée dans les tranchées à Maastricht il n'est pas très loin non plus d'un certain villard qui sera son adversaire beaucoup plus tard et ils ont la même formation il n'y a pas de ça commence à apparaître avec Louis XIV l'idée d'avoir des régiments qui sont des pépinières mais c'est pas encore très formalisé alors que dans la marine ils avaient quand même des formations d'astronomie dans la marine ils avaient quand même des formations pas à ce moment là c'est un peu plus tard non c'est plus tard c'est Jacques II a été justement en tant que duc d'York le premier à avoir une forme à créer des formations spécifiques dans la marine britannique mais justement il ne faut pas oublier non plus l'influence du duc d'York qui est quand même qui a été sur un homme de guerre lui-même très proche de Turène qui a certainement joué un rôle très important dans la formation de son protégé Marlboro et quant aux armées nationales il ne faut pas oublier que la notion d'armée nationale elle n'a pas de sens l'armée anglaise à Blenheim c'est l'armée de l'Angleterre mais elle est composée de Danois et de Hollandais donc pour le coup et face à elle l'armée du continent c'est des Irlandais donc on ne peut pas dire que les Anglais ont battu les Français à Blenheim sur le théâtre ça n'est pas cette réalité-là on est dans une réalité il ne faut pas oublier que l'armée est aussi un marché économique autant que politique et que dans ce domaine si ça n'est pas des mercenaires il y a malgré tout un emploi militaire qui fait que la notion d'armée nationale telle qu'elle existera après la révolution n'existe pas oui bonsoir merci pour votre conférence j'aurais deux questions la première porte sur Jacques II sur son caractère parce qu'il s'est fait trailler au moins trois fois quelque part il a cherché je voulais savoir est-ce qu'il y a quelque chose dans son caractère qui explique cela et qui explique du coup la trahison de Maduro alors ce que Clément essaie de dire gentiment c'est qu'en fait j'ai écrit une biographie de Jacques II dans la terre voilà donc que je vous incite fortement à lire voilà donc c'est plus que son caractère je pense que ce qui est quand même évident c'est effectivement c'est un moment de vérité pour Jacques II ce moment de trahison et qui est assez étonnant dans le fait qu'il ne faut pas oublier que Guillaume d'Orange arrive sur le sol à Torbée avec un étendard sur lequel il est marqué je maintiendrai et je maintiendrai la religion protestante et on voit qu'au nom de ce je maintiendrai et bien on trahit tout le reste mais il faut aussi de temps en temps trouver une bannière pour justifier ces trahisons mais c'est effectivement comment on fait il se met à avoir des saignements du nez et lui qui a été un homme de guerre perd complètement ses capacités de commandement parce qu'il ne comprend pas la trahison qui lui arrive il est persuadé qu'il est arrivé comme catholique au pouvoir parce que c'est une volonté divine qui est pense-t-il la possibilité d'ouvrir la possibilité de la conversion à l'Angleterre non pas la convertir de force mais bien d'ouvrir la possibilité de la conversion et la défaite le renvoie à une incompréhension s'il doit être l'instrument de Dieu comment peut-il être trahi et comment peut-il être défait et après ça va l'amener à penser que c'est parce qu'il est lui-même pêcheur etc donc c'est vraiment le moment où la psyché de Jacques II bascule complètement La question porte sur les trahisons de Malboro est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que au final toute sa gloire toutes ses charges s'expliquent par ses connexions avec les autres et qu'il sait qu'au fond le jour au lendemain il peut tout faire est-ce que ça peut alors il est effectivement on a beaucoup expliqué son tempérament assez loupvoyant par sa jeunesse dans sa jeunesse son père est forcé de vivre chez sa belle-mère qui elle-même était favorable au parlement donc en fait c'était donc déjà entre le père et la belle-mère les discussions politiques étaient un peu envenimées d'autant plus que le père avait tout perdu à cause du parlement et que la belle-mère avait vu sa propre maison détruite par les troupes royalistes donc discussion politique assez compliquée et lui a vécu et né en fait dans un milieu extrêmement clivé où la violence n'était jamais loin donc ça a pu jouer sur lui et donc lui donner le goût d'éviter de trancher et une capacité assez exceptionnelle à dire à tout le monde ce qu'il veut entendre et après bah oui ça l'a servi beaucoup dans sa capacité à avoir des relations diplomatiques avec les uns et les autres parce qu'il était toujours toujours d'accord avec tout le monde en quelque sorte et ça on a sa correspondance et donc il dit blanc à l'un et noir à l'autre exactement au même moment parce qu'il veut amener tout le monde mais sur le but qu'il veut lui mais sauf qu'à un moment à un moment on finit par ne plus le croire du tout même quand il veut la paix et qu'il veut à mon avis sincèrement la paix et donc ça se ça finit quand même par se retourner contre lui du coup moi ça m'amène à une autre question on sait qu'à cette époque là notamment au niveau économique c'est le moment où apparaît la notion du risque de la gestion du risque du calcul du risque c'est le moment où apparaissent les loteries etc et du coup moi ça m'amène à cette question c'est est-ce que Malboro est un rapport particulier au jeu est-ce qu'il joue comme on joue dans les milieux ou est-ce que c'est un joueur plus marqué qu'à son époque le roi avait décrit Malboro comme étant juste un aventurier qui aimait tout hasarder en fait c'est parce qu'à l'époque les milieux considéraient qu'une bataille en plus c'était hasard justement c'est pas le meilleur c'est que c'est hasard le voile c'est le gars parce qu'on a de la chance oui alors sur le jeu on sait qu'il joue je sais pas s'il jouait beaucoup alors il y a un exemple il y a une histoire célèbre où il avait gagné de l'argent et plutôt que de le rejouer au jeu comme le font tous les personnages de l'époque qui prouvent ainsi leur quelque part le jeu était un peu comme le duel une façon de dire qu'on avait peur de rien et qu'on était prêt à prendre des risques il était prêt à prendre des risques avec sa vie Marlboro mais alors avec son argent beaucoup moins et donc il a en fait il a placé cet argent sur un premier une première forme de placement qui existait à la cour et qui avait un très bon rendement parce qu'on considérait que tous ces jeunes nobles allaient finir par se faire tuer assez rapidement au combat et donc qu'on pouvait prendre le risque de leur prêter sur le long terme et lui évidemment comme il est décédé très tard a continué à garder cette somme jusqu'au bout parce qu'il ne négottait sur pas sur la enfin il récupérait le moindre sou donc il était je ne sais pas combien il jouait mais je pense pas qu'il risquait beaucoup en termes financiers par contre sur la bataille effectivement il était beaucoup plus il avait une plus grande appétence au risque pour parler comme avec les termes afro du management moderne et alors pourquoi c'est aussi tout simplement parce qu'on a présenté ça comme lui il était un proto-Napoléon il était plus intelligent que les autres les autres étaient des généraux hollandais peureux et en réalité lui qu'est-ce qu'il il a besoin de victoire rapide pour asseoir son autorité donc si les opérations traînent on va un peu trop entendre les taurises extrêmes qui disent que la guerre ne sert à rien et coûte cher donc il veut des victoires rapides les hollandais et puis bon s'ils perdent qu'est-ce qu'il se passe la Hollande est envahie l'Angleterre non alors que les hollandais eux s'ils perdent la Hollande est envahie et c'est un problème beaucoup plus beaucoup plus lourd donc il a effectivement un tempérament très agressif mais d'un autre côté stratégiquement sont ils jouent le jeu de la grande alliance mais au sein de la grande alliance ils jouent les intérêts à l'Angleterre et l'Angleterre avait intérêt à avoir des batailles la Hollande beaucoup moins donc c'est pour ça aussi qu'il se permet ces batailles après quand il va se retrouver dans des situations politiques beaucoup plus difficiles où la moindre défaite peut lui coûter sa charge là c'est plus du tout ça et notamment en 1711 c'est la seule fois où il refuse une bataille alors que les hollandais le supplient d'attaquer lui il dit non c'est trop risqué il donne des arguments qui d'ailleurs sont faux alors après il peut s'être trompé mais les arguments qu'il donne se sont avérés faux et parce qu'il sait qu'une défaite en 1711 et ce n'est pas lui qui apporte la paix alors que une victoire enfin alors que s'il ne se passe rien il peut encore espérer négocier au mieux donc il finit par être attrapé par une certaine anxiété vis-à-vis de la bataille merci pour votre intervention je me demandais si Malboro avait joué un rôle particulier au moment de l'acte d'union en 1727 mais Godolphine énormément c'est vraiment l'oeuvre de Godolphine qui est donc son allié il le soutient dans son rôle au parlement il le soutient mais il est en train de se battre sur les champs de bataille et donc on sait quand il échange avec Godolphine on voit qu'il y est très favorable mais c'est pas lui l'architecte principal c'est d'ailleurs ce qui va l'éloigner des milieux jacobistes à ce moment là ma première question ce serait quelle langue il parle Malboro pour être capable de discuter avec un peu tout le monde alors alors il parle Voltaire écrit que chaque année il allait devant l'assemblée des états généraux des provinces unies il leur parlait dans un français affreux et il arrivait tout le temps à emporter la décision par son talent de conviction donc il parlait anglais il écrivait le français atrocement mal il le parlait si on en croit Voltaire qui a quand même discuté avec son épouse très mal mais voilà il ne parlait rien d'autre c'est pas quelqu'un qui a une éducation très élaborée à une période dans les années 1680 on se moque il est réputé devenir ambassadeur en France et donc à la cour on dit ah ben c'est pour ça qu'il commence à apprendre à lire donc voilà c'était sans doute pas le plus cultivé des membres de la cour on peut faire la comparaison avec sa soeur Arabella Churchill qui comme la plupart des maîtresses de Jacques II sont beaucoup moins cultivées et beaucoup moins brillantes que les maîtresses de Charles II qui d'ailleurs dit que son frère choisit des maîtresses en gros moches et bêtes je résume mais à peine mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes milieux effectivement après la duchesse elle quand elle écrit à sa soeur qui elle a épousé le duc de Tirconel et en exil à Saint-Germain elle lui écrit souvent en français mais elle écrit aussi en anglais donc on voit bien que l'usage du français qui est quand même très fréquent à la cour ils l'ont un peu mais que c'est pas une maîtrise totale une autre question sur l'esprit militaire parlez-vous du duc de Marlborough mais est-ce qu'il est entouré par des officiers ou d'autres officiers qui le suivent un peu tout le temps et qui expliquent aussi ses victoires ou sa manière d'agir et ensuite est-ce que justement cette manière d'agir différemment est-ce qu'elle a eu une influence ensuite sur l'armée britannique sur son organisation ou sur sa manière d'envisager les opérations et les guerres alors il est il s'appuie sur un certain nombre d'abord c'est Cadogan qui est son vraiment son bras droit et un peu son âme d'année parce qu'il est tout ce que Marlborough est en pire il est surnommé le voleur britannique par les hollandais tout le monde se plaint de lui en disant qu'il préférerait être gouverné par les turcs que par Cadogan mais donc c'est quelqu'un d'assez brutal et rapace mais il est d'une fidélité à toute épreuve et il est très très fort c'est un expert des reconnaissances et donc c'est lui notamment qui tu aurais de le retour oui et bon voilà quand il y a la bataille de Donnard c'est lui qui l'envoie en arrière-garde pour préparer les chemins et en fait Cadogan est souvent laissé sur le continent à l'hiver quand Marlborough doit revenir en Angleterre pour affronter la vie politique britannique donc c'est vraiment son bras droit et d'ailleurs il le remplace ensuite quand il s'agit de réprimer la rébellion jacobite que Marlborough est en théorie en charge des opérations militaires mais il n'a plus du tout l'énergie pour le faire en plus en parallèle en sous-main il finance l'insurrection jacobite pendant que sa femme finance la répression contre les jacobites donc il envoie Cadogan le remplacer Charles Churchill son frère est quelqu'un de très important aussi et qui a un grand rôle dans la préparation de la campagne de Blenheim il a beaucoup plus de mal avec George qui est dans la marine mais qui a une beaucoup plus mauvaise relation et bon oui Cadogan et Charles Churchill c'est ces deux principaux relais au sein de l'armée après il a son alter ego aussi brillant que lui avec des qualités qui sont différentes qui est le prince Eugène et avec qui il agit toujours en parfaite intelligence ce qui est d'ailleurs aussi là encore quelque chose d'exceptionnel je ne connais pas trop dans l'histoire d'exemples où on a des armées confédérées alliées mais qui ont des intérêts divergents qui se retrouvent avec les deux meilleurs généraux de leur temps et qu'il n'y a aucune concurrence ni jalousie entre les deux meilleurs généraux en question et qu'ils agissent toujours en parfaite intelligence des militaires qui se chamaillent au sein de la même armée j'en connais plein des militaires où l'un domine l'autre il y en a qui sont au même niveau et qui s'entendent parfaitement bien c'est difficile à trouver et alors sur son influence en fait c'est compliqué il y a des récits ensuite voilà Parker écrit une biographie j'oublie son nom mais le brigadier enfin voilà il y a un certain nombre de textes qui sont qui sont écrits sur Marlboro mais son héritage n'est pas évident le grand général le grand stratège un stratégiste plutôt anglais du seconde partie du 18ème siècle qui est Lloyd n'en parle quasiment pas c'est le paradoxe de Marlboro aussi il ne laisse pas une empreinte très forte dans la pensée stratégique il faut vraiment atteindre le 20ème siècle pour qu'il revienne Eugène est très valorisé à l'inverse mais Marlboro pas tant que ça et alors ça par contre je ne me l'explique pas après l'Angleterre n'a elle-même pas une dès qu'elle se désintéresse un peu des opérations sur le continent forcément le rôle de l'armée de terre diminue le grand enjeu de l'Angleterre c'est quand même la marine alors que lui c'est un terrien mais pourquoi il n'est pas plus étudié je ne sais pas une dernière question ce serait vous avez parlé de la presse est-ce qu'il a des relais un peu pour essayer d'influencer l'opinion est-ce que c'est quelqu'un qui se met en scène qui fait un peu ça il est très fort en communication à chacune de ces grandes victoires il y a un quasi triomphe à la romaine ou alors après Blenheim il fait défiler tous les drapeaux français tous les drapeaux pris à la France les anglais n'avaient jamais vu ça depuis un cours à peu près il a dans sa Marlboro House la maison qu'il a à Londres il y a une imprimerie qui évidemment diffuse des textes à savoir le fameux billet où il écrit Marshall Thaler is in my coach donc Marshall Thaler est dans mon carrosse il l'envoie à sa femme qui s'empresse de le faire imprimer et c'est distribué gratuitement dans tout Londres il a un sens de la communication très aigu mais ses adversaires aussi qui est aussi caractéristique de l'Angleterre de son époque on a évoqué la période avant que Jacques II n'arrive sur le trône au moment de la crise politique à la fin du règne de Charles II l'exclusion crisis il y a déjà une guerre de pamphlets en Angleterre entre l'Angleterre et la Hollande qui prouve la maturité politique qu'on a évoquée qui n'est sans comparaison avec ce qui peut exister en France à l'époque donc l'instrumentalisation elle est importante et il ne faut pas oublier aussi que l'Angleterre est un pays où on vote à l'époque et où il y a des campagnes électorales donc le fait de devoir créer son image entretenir son image et le rapport à la presse c'est quelque chose qui existe en Angleterre d'une manière très dynamique déjà à la fin du 17ème je n'ai cru comprendre qu'à l'époque de la bataille de la campagne de Marlboro lors de la France dans les flancs que la situation économique en France n'était pas terrible c'était la fin de l'année de Louis XIV c'était la plainte d'aide la réconciliation était mauvaise est-ce que ça se pourrait expliquer le succès de la campagne de Marlboro ou alors lui-même a dû subir ce genre de conditions alors très clairement l'or anglais à l'époque comme évidemment sous Napoléon a fait bien les choses et l'or hollandais aussi l'Angleterre comme l'a dit Nathalie a connu une révolution financière avec la création de la banque d'Angleterre en 1794 qui permet de manier des mécanismes de crédit beaucoup plus intéressants que les français le crédit anglais ils empruntent à des taux qui sont au moins deux fois moindres que les français Godolphin alors on parle de Marlboro mais en fait Godolphin qui est son alter ego à Londres joue un rôle quasiment aussi important dans la victoire par sa maîtrise des flux financiers en face les français sont très très loin d'avoir ce niveau là donc je dirais que c'est pas tant la richesse intrinsèque du pays que la capacité à maîtriser le crédit qui a joué énormément parce que ne serait-ce que d'abord avec de l'argent on s'achète des alliés le Danemark par exemple a été courtisé par les deux mais les anglais payaient mieux donc ils rallient bon il y a la solidarité protestante aussi mais bon l'argent a beaucoup joué donc clairement la campagne de 1704 et ce chef-d'oeuvre logistique n'est pas possible sans l'argent anglais en 1706 ce qui joue aussi beaucoup c'est que il remporte toutes ses victoires dans un territoire qui est quand même d'abord qui était la monarchie espagnole n'avait plus beaucoup d'argent les forteresses étaient quand même en mauvais état et par ailleurs les officiers espagnols c'est la succession d'Espagne donc il y a un prétendant Bourbon Philippe V j'en ai pas trop parlé mais je nous aurais emmené très loin et un prétendant Habsbourg l'archideux Charles et donc il n'est pas illégitime quand on s'est battu contre la France pendant à peu près 30 ou 40 ans et quand on est un officier espagnol de se dire qu'après tout c'est quand même bizarre d'aller rallier à l'armée française et qu'on peut peut-être choisir plutôt les Habsbourg donc à la fois les problèmes financiers des deux monarchies françaises et espagnoles surtout espagnoles mais aussi françaises qui ne peuvent pas sauver à elles seules la situation et les problèmes d'allégeance des officiers expliquent quand même outre le talent de Marlboro pour la poursuite stratégique son espèce de capacité à rafler l'ensemble de la Belgique en 1706 Sur les questions financières les élèves d'Hervé de Réveillon notamment sur la guerre de succession d'Espagne ont aussi montré l'importance des circuits financiers mais il ne faut pas oublier qu'en Angleterre contrairement en France les nobles sont extrêmement impliqués dans les affaires commerciales économiques du Royaume les grandes compagnies commerciales elles sont aux mains de l'aristocratie anglaise donc le rapport à l'argent et à la dynamique de l'argent est fondamentalement différent en France en Angleterre je ne crois pas d'ailleurs mais je vois Bertrand qui pourrait peut-être nous le dire je ne crois pas qu'il y ait eu de comparaison de fait dans le rapport à l'argent et au circuit financier entre les commandements et les hommes de guerre en Angleterre et en France mais je pense que ce serait un sujet intéressant qui est le rapport à la question du financement de la guerre qui est une question d'Etat en France mais qui en Angleterre est aussi une question qui est maîtrisée à un autre niveau et qui est maîtrisée par le commandement lui-même et pas simplement par l'Etat donc ça c'est une question qui à mon avis n'a jamais été posée en tant que telle et qui mériterait de l'intérêt de l'histoire croisée et la comparaison je pense que c'est un sujet qui n'a pas été traité en tant que tel effectivement Marlboro a des titres il investit il investit dans la banque d'Angleterre qui elle-même finance la guerre il commet des fonds pour le financement de la guerre qui par ailleurs lui rapporte et puis comme il a le meilleur financier d'Angleterre qui est son meilleur ami il donne des bons conseils et puis sa femme est là aussi pour gérer les cordons de la bourse et c'est une redoutable c'est quelqu'un d'assez redoutable aussi donc c'est quelqu'un qui est très sensible à ça et pas seulement dans l'habilité mais dans la maîtrise des flux alors qu'en face on a quelqu'un comme Villard qui effectivement arrive à ponctionner de l'argent sur il arrive à faire vivre en partie ses troupes sur le terrain et il arrive à en ponctionner une partie mais ça ne va pas au-delà il n'a pas un esprit financier Villard Marlboro aussi Malheureusement je crains que l'heure n'avance mais il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte je ne peux que vous inciter à approfondir encore l'étude de Marlboro et là encore une fois en plus de plus redire à quel point une des chances qu'on a eues avec l'école aussi puisqu'il faut souligner le fait que c'est à l'école Deschartes que ça a commencé pour l'un comme pour l'autre c'est que le fait de travailler sur des sujets étrangers a été accepté et que finalement ce regard d'un historien français sur l'histoire britannique elle peut amener des nouveaux questionnements sur l'histoire britannique mais surtout elle amène aussi à poser autrement les questions sur l'histoire française elle-même et donc je pense que dans ce domaine on ne peut qu'inciter tous ceux qui ont envie à aller vers ces sujets-là parce que c'est aussi une forme de voilà on parlait de sparring partner mais je pense qu'on a besoin de nouveaux sparring partner sur des sujets et que le fait d'élargir les questionnements en intégrant les problématiques britanniques en particulier c'est notamment sur le 18ème quelque chose moi je suis plutôt dissentiviste mais même sur le 18ème je pense que c'est quelque chose qui reste à promouvoir donc allez-y les archives sont là les sujets sont là et on sera très heureux de voir des petits nouveaux arriver sur le terrain c'est à mon tour de vous remercier Nathalie et puis de vous remercier de votre intérêt et de vos questions merci merci